bonjour à tous à quoi j'en fille la première chaîne dédiée essentiellement à la pêche en apnée aujourd'hui nous allons voir les techniques de pêche comportement de la dorade donc comportement de la dorade technique de pêche et où la trouver voilà donc comme vous le savez donc la dorade donc c'est un poisson assez difficile à capturer en apêche en apnée parce que c'est un poisson qui est assez craintif c'est pas un poisson comme le mulet ou comme d'autres espèces qui va vous foncez dessus pour voir ce que vous êtes en train de faire ou est un peu curieux pas du tout c'est un poisson dès qu'il sent un peu une présence un peu étrangère qui va commencer à partir aller dans les profondeurs et puis après vous n'aurez aucune chance de le pêcher donc voilà donc c'est un poisson en fin de compte comme je vous ai dit donc les petites techniques de pêche donc quand vous voulez pêcher une dorade en fin de compte il faut toujours comme d'habitude le fusil placé sous votre sous votre ventre la flèche vers le vers le haut comme ça et puis surtout il faut toujours regarder jamais en surface jamais au fond enfin rarement au fond mais toujours à 45 degrés parce que toujours le poisson pour avoir un temps d'avance que le poisson en fin de compte ça va être un peu particulier pour le pour la dorade donc en fin de compte la dorade les lieux qu'elle qu'elle aime enfin voulait mettre en fin de compte c'est un peu le sable les rochers pas les rochers comme les digues ou les entre 5 et 10 mètres de profondeur voire 15 les rochers qui sont immergés au fond avec un petit peu de sable à côté un petit peu d'ail des moules et puis aussi au niveau des herbicides possidonies donc là elle vient se cacher dedans donc ça c'est intéressant le meilleur moyen pour pêcher une dorade c'est lorsqu'elle se nourrit parce que normalement bon le poisson est toujours en mouvement un petit peu comme ça voilà et quand il commence à se nourrir quand il est au niveau des moules ou qu'il a trouvé un mollusque quelque chose comme ça à manger il se met en position à 45 degrés et en fin de compte il est en train de de manger ce qu'il est en train de trouver et là quand il est moins attentif et moins vigilant dans ces cas là vous avez 100% de chance de le capturer donc ça c'est véridique ça s'est avéré plusieurs fois à chaque fois que le poisson est en train de manger auquel il est en train d'il a son attention à captiver par quelque chose soit par des moules il est en train de manger des moules sur des rochers ou soit il a trouvé un petit cra ou quelque chose comme ça il se met en position de 45 degrés et là hop vous descendez et il est moins il est moins craintif et vous l'avez du premier coup même certaines fois il est en train de manger puis hop dès qu'il se sent sa présence il se remet en position classique mais on le voit encore qu'il en train encore de manger un petit peu et là encore une fois c'est tout bon vous pouvez l'avoir donc là c'est très important ce qu'il est en train de manger c'est bon ses capacités sa vigilance plutôt à diminuer donc vous avez 100% de chance de capturer voilà donc les premiers cas de figure donc pour avoir ce poisson dans son comportement je vous en ai parlé les lieux ben voilà comment il peut être et puis maintenant au niveau du sable donc lorsqu'il est au niveau du sable ça arrive quelques fois donc ça il faut qu'on est entre 5 et 10 mètres de profondeur c'est toujours des individus un peu seul donc c'est exactement le même système donc là vous faites une couler une coulée puis vous rapprochez lui tout doucement surtout s'il est en train de manger donc là c'est tout bon par contre s'il est en train de naviguer un peu voyant comme ça là si vous faites la coulée hop il risque de partir au large parce que c'est un poisson fin de compte qui va jamais se diriger vers la plage enfin vers les fables profondeurs dès qu'il vous voit il trouvera par tous les moyens de vous passer enfin sous vous entre guillemets et d'aller dans les fortes profondeurs et là vous aurez vous allez perdre donc c'est c'est fini dans ces cas ce qu'il faut faire aussi ça c'est une technique assez sympa peut-être que plusieurs personnes l'ont découverte c'est lorsque le poisson par exemple il est entre il faut toujours mettre le poisson entre la plage le poisson et vous c'est à dire si jamais le poisson vous dépasse il passe sous vous il va vers l'effort les autres vers la haute mer c'est fini il faut toujours essayer enfin bon c'est comme une technique de chasse à proprement parler il faut essayer de rabattre le poisson qu'il se sent un peu piégé donc il faut essayer de le rabattre vers la plage donc s'il est entre la plage le poisson et vous c'est tout bon pour vous donc ce qu'il faut faire c'est qu'il faut rester en surface et puis palmer parallèlement à lui et puis au bout d'un moment le poisson va se sentir un petit peu stressé va vouloir partir enfin passer sous vous donc ce qu'il faut faire ça c'est assez sympa c'est qu'il faut enfin compte il faut écarter un de vos bras vous êtes en train de nager vous écartez un de vos bras et juste en faisant ce phénomène le poisson au lieu de continuer parallèle à vous comme ça et bien il va faire de demi-tour il va repartir dans l'autre sens et donc là vous faites exactement le même le même principe et au fur et à mesure le poisson en faisant comme ça des petits zigzags il va se rapprocher progressivement du rivage et au bout d'un moment il va se rendre compte qu'en fin de compte que là que la profondeur de l'eau a énormément diminué il va passer peut-être entre entre 10 5 3 mètres au bout d'un moment il va se figer il va rester là il va essayer de se cacher s'il trouve un rocher juste derrière un petit rocher pour essayer de se camoufler et là vous aurez le maximum de chance pour l'avoir voilà donc ça c'est important il faut toujours essayer de piéger poisson en faisant comme ça des allers-retours c'est très important ça ça arrive souvent par contre si les poissons sont un petit peu malin dès qu'ils vous voient un petit peu hop ils partent comme des flèches ils partent sous vous et hop ils se dirigent vers le large et là c'est fini donc voilà donc ça c'est un cas un cas très concret au niveau donc des rochers et bon des rochers dans ça c'est à peu près le même principe certaines fois vous avez un petit ça c'est toujours une c'est pour les pour les rochers c'est plutôt une pêche un peu à l'indienne c'est bien vous palmez en surface et puis bon vous essayez de voir un peu le poisson c'est un peu le pas le camouflage mais vous voyez un petit peu certaines fois on signe en train de manger c'est bon vous descendez tout de suite par contre si vous le voyez un petit peu comme d'habitude à cinq dix mètres devant vous il faut essayer de le suivre même technique que dans le sable il faut essayer de le rabattre en faisant des mouvements avec les bras vous palmez tout le coup hop on le voyait qui commence à partir un petit peu large vous écartez un gros bras et là ça va le freiner il va repartir dans l'autre sens c'est incroyable vous verrez c'est enfin c'est sûr pourquoi il fait ça mais en fait compte ça arrive régulièrement donc ça très important voilà ça on toujours essaye de flécher soit dans la tête soit dans le corps si vous fléchez dans la dans le corps un gros pressimen ça risque beaucoup de il risque de bouger ne choisissez pas un spécimen qui mesure 10 ou 15 cm ça ne sert à rien à laisser les grandir très important au niveau aussi des hermées de possydonie ça c'est assez surprenant lorsque vous baladez au niveau des hermées de possydonie ça forme donc c'est des algues et ça forme des certaines fois au niveau du sable des cuvettes et certaines fois le poisson fin de qui vous avez depuis un petit moment et ce qu'il fait c'est qu'il se cache au niveau de ses cuvettes donc il est tout au fond comme ça donc il prend une couleur un peu grisâtre et une mouche pas donc là c'est sympa parce qu'en fin de compte ça fait comme une seule vous descendez et puis au niveau de la tête hop ça fait mouche donc c'est parce que le poisson n'a dû avoir peur il a dû essayer de se cacher au fond puis pensant que vous n'allez pas le pouvoir le voir en fin de compte c'est des poissons assez gros et puis c'est très particulier on arrive à l'aider cela assez facilement bon voilà je pense que je vous ai tout dit pour la dorade la technique de pêche donc ça avec le bras c'est assez sympa pêcher comme ça quand ils sont en train de manger donc là ça fait mouche les lieux qui le prédigie voilà donc etc bon voilà je vous ai tout dit au niveau de la dorade et ben je vous souhaite bonne pêche à tous et puis soyez prudents à quoi j'en fie à bientôt tout le monde au revoir